Bien, donc rebonjour à toutes et tous, je suis Yoann Duquin, directeur délégué aux services et solutions de formation au pôle Aerospace Valley. Donc bienvenue dans ce webinaire destiné à présenter l'enquête annuelle de l'ORSI, l'Observatoire régional des compétences dans l'industrie menée par l'UMM Occitanie autour des compétences nouvelles dans l'industrie aéroantique et spatiale. Je suis ravi d'accueillir l'UMM Occitanie ce matin qui est un partenaire de très longue date du pôle Aerospace Valley. Alors pourquoi ce webinaire ce matin ? Tout simplement parce que ça s'inscrit d'abord dans l'émission du pôle Aerospace Valley. Pour rappel, notre feuille de route stratégique pour 2026 s'articule autour de plusieurs ambitions comme le rayonnement de notre filière en France, en Europe, à l'étranger, l'innovation bien sûr, la transformation numérique, la prise en compte des considérations environnementales et donc une nouvelle ambition centrée sur les compétences. Pourquoi cette nouvelle ambition ? Tout simplement parce qu'on voit bien que ce sujet nous tous tous actuellement avec des problématiques comme des difficultés de recrutement, des métiers en tension, l'attractivité de l'industrie de manière générale ou encore la fidélisation des nouvelles générations et des jeunes talents, la féminisation de nos filières et l'identification, la gestion de nouveaux métiers et donc de nouvelles compétences. Donc c'est tout naturel que nous donnions ce matin un petit coup de projecteur aux travaux de l'UMM et c'est même très complémentaire aux travaux que nous menons nous en ce moment autour de diagnostics des compétences et des métiers d'avenir dans le cadre du plan de relance France 2030. puisque pour rappel, RAS West Valley a été sélectionné par l'État pour mener deux diagnostics, le premier dans la filière aéronautique autour de l'avion bas carbone et le second sur tout le secteur spatial. Certains d'entre vous ont déjà participé à nos deux diagnostics, pour les autres, je fais un peu la promotion des diagnostics, il est encore temps de se rapprocher de moi pour participer et répondre à nos questions. Donc nous remettrons nos conclusions dans le courant du mois de mai. Vaste sujet donc aux enjeux extrêmement importants. Avant de vous laisser avec nos invités, un petit rappel des règles du jeu. Vous pouvez poser vos questions, toutes vos questions dans le chat. Vous avez normalement une petite icône en bas à droite de votre écran. Il y aura deux temps d'échange prévu, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez. Et dernier petit point important pour vous aussi, les supports ainsi que le replay du webinaire vous seront adressés par mail à l'issue du webinaire. Voilà, j'ai assez parlé, je laisse la parole à Joanne Lacazieux, directrice opérationnelle du Campus des métiers et des qualifications aéronautiques et spatiales d'Occitanie, qui va nous préciser le contexte de cette enquête orci, ainsi que les missions du Campus des métiers. Voilà, bon webinaire à toutes et tous. Oui, merci Joanne, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je suis directrice opérationnelle du Campus et ravie d'être avec vous ce matin. En fait, pourquoi je suis avec vous aussi ? Le Campus est impliqué dans cette enquête orci qui a lieu déjà depuis trois ans, notamment au travers d'un plan d'investissement d'avenir, donc pour les intimes de PIA 3. Donc ça fait partie, en fait, l'enquête orci fait partie d'un des projets qui est financé en partie par ce plan d'investissement d'avenir dans lequel le Campus est impliqué. Donc je voulais profiter aussi de vous parler du Campus en quelques mots, puisqu'en fait, moi, j'ai rejoint le Campus depuis quelques mois et on a un nouveau bureau, donc il y a un nouvel élan aussi au travers de cette association. Donc le Campus a été cofondé en 2016 par Aerospace Valley, et d'une part, la région, le rectorat, l'université fédérale et également Airbus. Donc en fait, comme vous le voyez, le Campus est un outil assez unique, puisqu'il réunit tous ses acteurs autour de la table, l'idée étant de créer des opportunités de connexion et de mise en relation de tous ses acteurs. Bien sûr, actuellement, et Yohan a rappelé le contexte, on fait face à des gros enjeux en termes d'attractivité, de fidélisation, également d'employabilité des jeunes et des demandeurs d'emploi. Et aussi, on doit adapter les formations aux besoins futurs qui vont nous être exposés juste après. Et donc le Campus s'inscrit vraiment dans toutes ces thématiques. Et vous allez d'ailleurs recevoir bientôt un courrier envoyé notamment par Aerospace Valley, mais d'autres acteurs également, pour vous réexpliquer un peu le concept du Campus et faire appel à vos contributions, notamment en termes d'adhésion et d'implication, mise en commun de nos énergies sur ces sujets-là. Donc, notamment, pour une entreprise, qu'est-ce que ça signifie adhérer au campus ? Qu'est-ce que ça peut lui apporter ? Finalement, c'est peut-être la question que vous vous posez. Donc, c'est être plus visible auprès des jeunes. On travaille votre marque employeur. Donc, on travaille beaucoup sur les oeuvres d'apprentissage, de stage, les embauches de jeunes diplômés. C'est aussi contribuer finalement, préparer l'avenir, parce que contribuer à l'employabilité de vos futurs collaborateurs en coopérant avec le monde de la formation. C'est faire la promotion de certains de vos métiers, notamment des métiers fénuriques et en tension. Et enfin, c'est rencontrer les acteurs de l'éducation nationale, de la formation continue, de la recherche, du monde institutionnel pour mettre en œuvre des projets communs. Voilà, donc, je conclue juste en vous disant que pour s'engager dans le campus, encore une fois, vous pouvez adhérer à l'association. Contribuer aussi via la taxe d'apprentissage, puisqu'on est éligible à cette taxe d'apprentissage depuis cette année. Et il y a des gros événements à venir en juin, dont vous aurez l'information bientôt. Donc, vous pouvez nous suivre, je mettrai dans le chat notre site internet, pardon, et également notre lien LinkedIn, notre profil LinkedIn. Voilà, je laisse la parole à nos collègues de l'UMM pour la partie qualitative de cette intervention. Bonne intervention. Merci. Merci beaucoup. Donc, Isaac Lambert, chargé d'études pour l'ORSI Occitanie Observatoire Régional des Compétences Industrielles, qui a été présenté par Johan. Juste pour rappeler qu'on n'étudie pas que l'industrie aéronautique, mais on cherche à comprendre et à faire connaître comment évoluent les besoins en compétences dans l'industrie en général. Et je profite pour dire notamment qu'on a une étude en cours qui a été lancée cette semaine sur les besoins en compétences dans la filière des composites en Occitanie. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter la troisième édition de l'enquête Aero développée en lien avec le CMQ. Et donc, cette troisième édition veut dire qu'on est déjà capable de faire des comparaisons avec les données récoltées lors des deux dernières éditions. Et aussi, ça veut dire qu'il y aura une quatrième et dernière édition pour laquelle nous espérons une forte participation. Et avant de rentrer dans les données à proprement parler, je vais laisser la parole à Marie-Laetitia du cabinet RANDEA, pour qu'elle se présente. Oui, bonjour à tous. Donc, Marie-Laetitia Derrobert, dirigeante fondateur de RANDEA, qui est spécialisée dans l'accompagnement des transitions de filières et des territoires. Alors, en Aquitaine, je contribue notamment à un projet VITIREF, parce que je ne suis pas spécialisée non seulement de l'aéronautique, mais pas seulement de l'industrie. Je contribue aussi à l'accompagnement des filières de la bioéconomie, donc la viticulture. Donc, dans le cadre de VITIREF, un accompagnement du Gédon des Bordeaux. Je travaille au niveau national, va être publié avec l'État, la feuille de route décarbonation de l'industrie pharmaceutique, par exemple, donc toutes ces grandes transitions. Et puis, sur un autre projet qui peut vous intéresser, puisqu'on en avait parlé l'année dernière en comité stratégique régional, la cybersécurité. Donc, j'accompagne le territoire du Grand Nancy dans un appel d'offres, pareil, pour le France 2030. L'appel, c'est un projet lauréat sur la cybersécurité. Plus largement, en fait, je suis également réservie citoyenne de l'armée de terre. Et j'évoque juste ce point pour ceux qui sont sur les sujets de défense, puisque j'ai travaillé cinq ans au ministère de la Défense il y a 15 ans maintenant, où j'ai mis en place les exercices de prospective RH des armées. Et je poursuis sur ces sujets, notamment, vous pourrez retrouver dans le cadre du rapport parlementaire Plassard présenté la semaine dernière, l'audition de mon groupe de travail du cercle fontenoy sur tous ces sujets d'économie de guerre et les questions RH qui y sont liées. Voilà. Merci Marie-Thia. Donc, on va commencer sans plus attendre par présenter déjà les caractéristiques de notre échantillon et la méthode de redressement utilisée afin de pouvoir tirer des conclusions probantes concernant l'ensemble des établissements de la filière aéronautique et spatiale d'Occitanie. Déjà, nous avons eu 170 répondants en branche métallurgie, dont 112 estampillés aéronautiques et spatiales et 101 réponses sont exploitées, ce qui ramenait aux 924 établissements identifiés par l'INSEE en 2021, représentant 11 % de la population. Au niveau des caractéristiques des répondants, on note cette année, par rapport à l'année dernière, plus de réponses de TPE sous-traitantes qui sont fortement représentées dans l'échantillon, ce qui m'amène à un commentaire sur la technique de redressement qui tient compte de deux variables. D'une part, bien sûr, il y a la taille des établissements, mais il y a aussi la position dans l'industrie aéronautique et spatiale et en effet, le redressement a été opéré de manière à ce que la construction aéronautique et spatiale représente 25 % des résultats en raison de son rôle d'impulsion des changements technologiques. La sous-traitance cœur de métier représente à elle 40 % des résultats et la sous-traitance complémentaire 35 %, ce qui nous donne, après redressement, un échantillon qui comporte 48 % de TPE, 20 % de PME, 20 % de TI et 8 % de grandes entreprises. Pour restituer les besoins en compétences nouvelles, on établit d'abord un état des lieux de la filière. Les indicateurs de santé économique, les priorités stratégiques et RH nous permettent ainsi de contextualiser et éclairer les réponses sur la partie compétences. Au niveau des indicateurs de santé économique, globalement, on relève deux éléments sur la période étudiée qui ont des influences significatives sur la gestion des effectifs et compétences. On ne peut restituer le besoin sans tenir compte de ce contexte si particulier qui conditionne son expression. Le premier élément, c'est que nous sommes dans un contexte de reprise, d'accélération de l'activité, ce qui se traduit à la fois en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs. D'abord, en termes de chiffre d'affaires, en 2022, les établissements qui ont connu une hausse de leur chiffre d'affaires sont plus nombreux que ceux qui ont connu une baisse. La balance est de 40 % de points de pourcentage. C'est ce qu'on a représenté sur les pourcentages de ces slides. C'est une balance entre les pourcentages de hausse et de baisse. Au-delà du chiffre d'affaires, la reprise économique se traduit en termes de recrutement. 47 % des entreprises ont augmenté significativement leur effectif entre 2021 et 2022, alors qu'entre 2020 et 2021, seulement 14 % avaient recruté. De plus, seulement 9 % des entreprises ont baissé leur effectif entre 2021 et 2022, alors que 53 % avaient baissé leur effectif entre 2020 et 2021. A noter plus spécifiquement le rôle de l'intérim qui a joué un rôle d'amortisseur des retournements d'activité, dans un premier temps en supprimant des postes face à l'ampleur de la crise, dans un second temps en recrutant fortement pour s'ajuster au début de reprise de l'activité, et enfin, avant de retourner à la stabilité pour laisser place à des recrutements en termes de CDI. Le premier élément, c'était ce contexte de reprise. Le deuxième qu'on souligne, c'est que la période est caractérisée par des retournements de cycles brutaux avec des effets de ciseaux et des chocs RH violents qu'il conviendra de garder à l'esprit. Tout d'abord, bien sûr, il y a la crise brutale qui marque une chute généralisée du chiffre d'affaires et un maintien d'une partie des emplois, car il s'agissait aussi de préserver les compétences durement acquises avant la crise. Ensuite, on a un début de reprise en termes de chiffre d'affaires, mais des emplois qui continuent de baisser en raison des incertitudes qui ont plané sur l'emploi, notamment sur le premier semestre 2021. Et il peut également y avoir un effet en termes de positionnement dans la chaîne de valeur, une hypothèse de reprise non homogène, car les résultats prévisionnels qu'on avait l'année dernière, récoltés l'année dernière pour l'année 2022, annonçaient déjà des entreprises dont l'activité était repartie. Et enfin, une relance significative en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs, mais à tempérer avec la survenue d'une nouvelle crise énergétique, notamment suite à l'invasion de Kiev par la Russie en février 2022. Alors, la crise énergétique me permet de faire le lien avec la présentation des priorités stratégiques, puisque en 2023, nous voyons apparaître le thème de l'optimisation de la consommation énergétique qui n'était pas présent en 2022. On a également des priorités qui sont fortement influencées par le contexte, puisque les enjeux de performance et de sécurisation de l'activité arrivent en deuxième position face aux défis de la mondialisation. Donc, diversifier l'activité et sécuriser la chaîne d'approvisionnement constituent des enjeux clés de soutien à l'activité. A noter que, loin de disparaître, la diversification se maintient. Et en fait, c'était quelque chose qui était apparu pendant la crise en 2020. Donc là, on n'a pas présenté les résultats de la vague 2020, mais il y avait 66% des entreprises qui déclaraient vouloir se diversifier. Ça avait chuté en 2022 à 27%. Et ça se maintient donc loin d'être une priorité conjoncturelle. En fait, elles semblent s'inscrire... Isaac, on ne t'entend plus ? Il y a un problème de son. Est-ce qu'il y a un petit problème de son ? On va essayer d'avertir Isaac. Oui, il a entendu. Je pense que c'est bon. Sinon, je reprendrai. Je ne sais pas pourquoi ça coupe. On va l'éluer, c'est 30 secondes. C'est bon. OK. Ça s'est arrêté sur le premier item, du coup. On n'a pas entendu tes deux dernières phrases. Sur les gérés, les effectifs et les compétences, qui restent le premier. Oui. J'avais dit l'apparition du thème de l'optimisation énergétique, des priorités qui sont liées à la sécurisation de l'activité et les questions RH qui restent prioritaires. Alors, à noter la disparition du thème de déploiement des technologies de rupture qui n'est plus dans les priorités. Alors, est-ce à dire que ce n'est plus une priorité en 2023 ? Le contexte géopolitique donne l'impression de venir éclipser cette thématique. Mais en réalité, si on prend en compte le positionnement dans la chaîne de valeur, on va tirer des conclusions qui sont toutes autres. Alors, au niveau, juste à des fins de clarification de la présentation, le premier pictogramme représente les constructeurs. Ici, on a les ingénierie, conception R&D, systémier, intégration et essai, fabricant de composants intégrés, fabricant de composants non intégrés et la maintenance. Alors, quand on regarde le top des priorités sur toute la chaîne de valeur, on constate que la gestion des effectifs et des compétences est la seule priorité qui est vraiment partagée tout au long de la chaîne de valeur. On voit un univers amont de la chaîne de valeur qui est concerné par l'ERH et l'énergie et un univers aval qui est concerné par l'ERH et la recherche de performance, lignes diversification, sécurisation des approvisionnements. Maintenant, quand on regarde les priorités qui sont spécifiques à certains maignons de la chaîne de valeur, on remarque qu'au niveau de l'amont, il y a un fort accent qui est mis sur les technologies de rupture, le développement de nouveaux produits aéronautiques et spatiales et la décarbonation pour la tête de file. Pour l'aval, l'action est mis encore une fois sur la performance avec du lean, de l'agilité, la diversification des approvisations ou encore l'optimisation de l'outil de production. Autrement dit, il s'agit d'optimiser l'existant et améliorer la capacité d'adaptation de l'entreprise, car tout compte quand l'énergie est si chère. En somme, assurément, l'amont de la chaîne de valeur est tourné vers l'avion de demain et dans un contexte de crise énergétique et après avoir essuyé la crise Covid, l'aval reste particulièrement vigilant à maintenir son existence et renforcer sa capacité à répondre aux attentes de demain. Alors, on vient de dresser le panorama des enjeux, des priorités stratégiques. Passons maintenant aux enjeux RH. On va zoomer sur les enjeux RH. Alors, premier commentaire, si 2022 avait été une année marquée, à placer sous le signe de l'acquisition, alors en termes d'acquisition de collaborateurs, bien sûr, mais aussi de compétences avec la formation aux technologies de rupture pour préparer demain. Donc, si 2022 avait été cette année d'inquisition, 2023 est davantage une année de fidélisation et de consolidation des acquis. Donc, les établissements subissent un nouveau choc que l'on ressent dans l'importance des thématiques autour de l'organisation du travail, avec former les collaborateurs hors technologies de rupture et généralement une mise des RH au service de la résilience. Et puis, bien sûr, avec un contexte de tension sur les ressources, la fidélisation des collaborateurs apparaît comme la première priorité. Alors, retenez bien ces petits pictogrammes, donc le pouce pour la fidélisation des collaborateurs et les petits bonhommes pour recruter les collaborateurs. car ce top-là, c'est ce que nous retrouvons quasi systématiquement sur tous les maillons de la chaîne de valeur, sur le top 1 avec une expression des priorités qui récoltent entre 75 % et 98 % des suffrages. Donc, on a fidélisé quasiment partout, recruté. Et top 2, on a recruté quasiment partout et fidélisé pour les fabricants de composants intégrés. Et en top 3, quasiment partout, la formation hors technologies de rupture. Après, on a des items qui sont des sujets plus secondaires et révélateurs de problématiques un peu spécifiques à certains maillons. La pyramide des âges pour les constructeurs, les systémiers qui veulent favoriser la mobilité interne, également l'ingénierie, conception et R&D. Et enfin, plus étonnant, car nous n'avions jamais eu cet item dans les priorités RH des acteurs les années précédentes. Cette année, les établissements des essais soulignent une thématique d'accompagnement des collaborateurs aux compétences en obsolescence. Voilà. Je vais maintenant vous laisser avec Marie-Laetitia. On va commencer par quelques questions même. Oui. Réaction sur ce tableau général. Donc, on a une filière qui, du point de vue économique, on voit combien elle réagit de façon très cohérente à la situation d'enchaînement des crises. Et du point de vue RH, on a quelque chose de très homogène, quels que soient les segments, avec vraiment fidéliser, recruter, former, pour répondre aux besoins, à la fois passer le cran de cette nouvelle crise qui met en tension le modèle économique, et puis préparer l'avenir. Est-ce que vous auriez quelques questions ? Non. Alors, il y a une question pour Isaac ou Marie-Laetitia. Étonnant que le thème de la supply ne soit pas en tête. Est-ce que vous avez des chiffres plus récents qui soulèveraient une hausse de ces préoccupations ? Les chiffres sont super récents parce que l'enquête date de décembre et janvier. On n'est que début avril et sont en progression. L'année dernière, on n'était pas tout à fait sur ce 30 %. Je pense que c'est vraiment un point important. 30 % des établissements aéronautiques et spatiaux d'Occitanie en font l'une de leurs quatre priorités stratégiques. Donc, effectivement, vous allez me dire que ce n'est que 30 % parmi les quatre. Et ça montre bien combien, un, il y a la violence de cette crise énergétique qui fait que l'item de l'optimisation s'impose dans le top 4. Et puis, l'importance des tensions, parce qu'en fait, en ayant renoncé à une partie de leurs ressources humaines à la suite de la COVID, aujourd'hui, les entreprises en font vraiment une priorité plus que numéro un. Et je dirais, face au nombre de problématiques auxquelles doivent faire face les établissements, effectivement, la sécurisation de la chaîne d'appro n'est ressentie que comme l'une de ces priorités. Mais elle est quand même, en 2020-2021, elle n'était pas aussi haut dans le ranking. Notre question, quid de la préparation au métier du futur ? Eh bien, Isaac, tu veux répondre ? Ça, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, plutôt. Donc, je préfère l'aborder ultérieurement. Marie-Thyssa, c'était un commentaire ? Oui, et si tu réaffiches la diapositive suivante, le message, c'est vraiment qu'il n'y a pas de dépriorisation de la préparation de l'avenir. Si on regarde à l'échelle filière sur la diapo d'avant, on ne voit plus les technologies de rupture, mais c'est vraiment un effet, justement, de la crise énergétique qui vient rajouter une priorité par-dessus tout. Mais sinon, on voit bien que l'amont de la chaîne de valeur reste très mobilisé parmi ses priorités stratégiques, pas ses priorités RH, ses priorités stratégiques, de se concentrer sur les technos de rupture, sur la proposition de nouveaux services à valeur ajoutée pour l'aéronautique et le spatial. Cette diapositive l'illustre très clairement, et on va venir effectivement dans le détail, vous préciser des signaux encore émergents sur certaines technos. Voilà, on aura une réponse un peu plus précise dans les slides qui viennent pour cette question-là. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, il y aura un second temps à la fin, vous pouvez reposer des questions sur le début, ce sera très ouvert pour poser vos questions sur les présentations. Pour l'instant, je regarde, il n'y a toujours pas de questions, donc peut-être que je vais vous laisser la main, Marie-Laetitia, et on reprendra les questions tout à la fin de cette séance. Très bien. Eh bien, je vous propose effectivement d'aller zoomer sur la traduction de ce contexte en compétences. Est-ce qu'Isaac, tu peux avancer la présentation s'il te plaît, ou est-ce qu'il y a un souci technique ? On ne t'entend plus à nouveau. Est-ce que tu peux descendre la présentation ? Non. Oui, en fait, je vais vous donner le son avec vous. Parfait, merci. Eh bien, donc, l'enquête de l'Observatoire de l'Orsi-Occitanie se concentre sur une analyse extrêmement fine, en fait, de l'évolution des besoins en compétences montantes à 12-36 mois. Ce n'est pas un observatoire qui reprend l'ensemble des compétences cœur de métier, de type chaudronnerie, etc. Là, c'est dans d'autres dispositifs que ces compétences sont suivies. On se concentre vraiment dans cet observatoire sur les compétences montantes à l'échelle, on va dire, de trois macro-familles, le numérique, les compétences techniques et toutes les compétences d'appui à l'activité, concentré autour de neuf domaines sur lesquels nous allons revenir. On sera plutôt sur ces neuf domaines qui chapotent en fait 52 compétences. Donc, ces 52 compétences, lorsque les résultats sont agrégés, permettent d'aboutir sur des informations sur neuf domaines. Les petits pictos qui vous sont présentés ici, c'est-à-dire les compétences numériques et systèmes en tête. Puis, autour des couleurs bleues, les compétences techniques liées à la mécanique, à l'hydraulique, l'électronique et l'électrique, sur lesquelles nous allons revenir. Et dans les compétences d'appui, nous avons tout ce qui est autour de l'organisation, les questions commerciales et d'appro, justement, et tout ce qui est autour de la RSU. Nous verrons sur ces compétences que nous avons plusieurs indicateurs, plusieurs autour de la manière de couvrir les besoins qui sont exprimés. Mais allons plus à. Alors, merci. Concernant les besoins totaux en compétences, c'est-à-dire les besoins que les entreprises ont déjà couverts en gris et les besoins qu'il leur reste à couvrir en bleu canard, nous voyons que les besoins en compétences mécaniques, le domaine des 8 ou 9 compétences mécaniques, arrivent comme chaque année en tête, avec 74 % des établissements aéronautiques et spatiales d'Occitanie exprimant un besoin dans ces compétences. Ce qui monte dans ce tableau, en fait, le tableau est globalement très proche de l'an passé, donc la mécanique en tête. Les compétences transversales suivent et ont plutôt eu tendance à continuer à monter autour du commercial et de la RSE. Nous irons zoomer tout à l'heure, c'est tout à fait en lien avec la conjoncture. Et nous allons donc aller un cran plus loin pour nous concentrer sur la partie bleu canard, c'est-à-dire les besoins qui restent à couvrir. Eh bien, lorsqu'on analyse les besoins qui restent à couvrir, donc c'est ces données bleu canard qui sont reprises ici sous la forme de points, eh bien, en tête des besoins à couvrir, on a toujours en numéro 1 les besoins en mécanique, en mécanique avec 42 % des établissements qui expriment au moins un besoin en compétences montantes à couvrir en mécanique. Donc là, on reste sur le top 1, même résultat que l'année dernière. Donc, on a quatre domaines de compétences où les besoins sont forts, autour d'un tiers des établissements, 30 % à 38 %, autour des besoins, et on voit par rapport à la courbe bleu clair qui est celle des besoins de l'an passé, qu'on reste sur quelque chose qui est très stable, un besoin qui reste à couvrir, que ce soit dans le commercial, le management, l'ARSE, ou également, ce qui est le domaine numéro 4, les compétences numériques. On est dans ces quatre domaines sur des compétences qui sont, même le numérique d'ailleurs désormais, des compétences qui sont communes à l'ensemble du bassin. Et donc, c'est assez logique qu'elles interviennent, que les besoins restant à couvrir soient élevés. Si on regarde la partie gauche du graphique, on voit dans les points bleu clair de l'an passé qu'il y avait des compétences spécialisées, autour de l'hydraulique, de l'électrique, de l'électronique et des systèmes, où peu d'entreprises, peu d'établissements l'an passé exprimaient des besoins à couvrir, 8 à 10 % de besoins à couvrir. C'est des compétences, ce qui était un effet d'assiette, puisque tous les établissements du bassin ne sont pas forcément positionnés sur ces compétences spécialisées. Donc, il était relativement logique qu'elles soient vraiment un cran en dessous l'année dernière des besoins davantage génériques et transversaux. Mais ce que l'on constate cette année, et c'est vraiment l'enseignement clé, c'est que ces compétences, le besoin a été multiplié par deux par rapport à l'année dernière sur ces quatre domaines de compétences. Alors, on est un petit peu dans l'attente de confirmation sur le domaine de l'hydraulique, puisque passer de 4 à 7, on peut avoir des petits effets d'échantillon, mais néanmoins, c'est cohérent par rapport aux autres points. Donc, dans les domaines, notamment de l'électrique, de l'électronique et des systèmes, vous voyez, on passe de 8, 10 à 14, 20, 27 % de l'ensemble des établissements aéronautiques et spatiales d'Occitanie qui expriment un besoin non encore couvert dans ces domaines plutôt de spécialité. Alors, allons un cran plus loin pour savoir qui est concerné par cette expression de besoin. Et notamment, est-ce que l'amont de la chaîne de valeur et la vague de la chaîne de valeur nous parlent de ces mêmes compétences. Alors, quand on regarde le haut du tableau, je vous propose d'aller vite, vous aurez les diapositives. En gros, on a un très bon équilibre. Amont et sous-traitance sont positionnés de manière assez semblable sur les compétences de la partie du haut ou de la partie droite du graphique précédent. Donc, concentrons-nous sur les lignes du bas. Et donc, pour ces besoins montants d'hydraulique, électrique et électronique notamment, on voit qu'effectivement les entreprises, les établissements de l'amont de la chaîne de valeur expriment un besoin global croissant sur ces domaines. On est de l'ordre de 23% de l'ensemble des établissements amont de la chaîne de valeur exprimant un besoin en compétences sur ces compétences montantes. Pour l'essentiel, un besoin qui n'est pas encore couvert, c'est la partie bleu canard sur le gris. La partie grise est assez faible. Mais si on compare à la partie droite, c'est-à-dire à la sous-traitance, certes, le besoin est un petit peu inférieur. Et encore, on est sans doute dans la marge d'interprétation de l'intervalle de confiance statistique. Donc, on ne peut pas conclure de façon forte. Mais c'est surtout plutôt l'image, l'impression qui reste. C'est surtout que la sous-traitance exprime d'une manière, en tout cas pour l'électronique et l'électrique, vous voyez un besoin en compétences assez élevé et bien en ligne, finalement, avec l'amont de la chaîne de valeur. C'est plus sur l'hydraulique où on a peut-être encore un écart, mais tout cela devrait être confirmé l'année dernière. Donc, l'interprétation que nous avons de ces données, c'est que les compétences montantes électroniques, électriques, hydrauliques et systèmes sont portées par l'amont de la chaîne de valeur, mais aussi la sous-traitance. Il n'y a pas de décrochage ou il n'y a pas de retard avéré dans ce domaine au niveau de la sous-traitance. Alors, comment les établissements vont-ils répondre à ces besoins ? C'est ce qu'illustre cette diapositive avec les différentes modalités pour répondre aux besoins. Sur la partie gauche, soit formé en bleu, soit recruté en vert. Alors, c'est important de… Je sais que c'est un effort pour garder en tête, mais on va utiliser ce code couleur sur les diapositives suivantes. Formé, recruté ou alors par du conseil externe en violet, l'acquisition de technologies ou d'outils en rouge ou le recours à la sous-traitance. Si on fait un clic, un peu plus. Pour nos quatre compétences montantes du bas de diapositive, système électronique, électrique, hydraulique, on voit que l'expression des besoins en recrutement ou formation par rapport à l'an dernier est stable en pourcentage, alors même en pourcentage d'établissement concerné. Nous n'avons pas les volumes, les effectifs que cela concerne, mais c'est le même pourcentage d'établissement qui exprime l'intention soit de former, soit de recruter. En revanche, si on clique un cran de plus, par rapport à l'année dernière, donc les données de l'année dernière sont sur le tableau gris tout à droite, vous voyez que ce qui se modifie par rapport à l'an passé pour répondre à ce besoin croissant, c'est davantage l'appui notamment sur l'acquisition de technologies en rouge ou le recours à la sous-traitance qui n'était pas identifié l'an passé comme un des moyens pour répondre à ce besoin. Allons encore plus avant pour nous concentrer sur les compétences liées à l'électrification des aéronefs, donc toutes les compétences électriques et électroniques. Vous voyez, en électronique, on a retenu notamment l'électronique de puissance, l'électronique en environnement sévère et la miniaturisation. Donc là, on est vraiment dans de l'analyse de dentelle puisqu'on est sur des petits effectifs. On est sur 10 à 11 % des établissements du territoire qui expriment un besoin dans ses compétences montantes, mais néanmoins, ce sont des compétences qui émergent puisqu'on est quand même, l'année dernière, on était en dessous. On est en progression sur tout le haut du classement, le cabelage de puissance, les moteurs électriques à forte puissance, les moteurs électriques pour les actionneurs. Et là encore, un petit peu la même conclusion que pour la vue générale, pour toutes ces compétences spécifiques, ce n'est pas tant le besoin en recrutement qui évolue par rapport à l'an passé que l'appui sur des technologies, la partie rouge. Si on zoome sur les compétences liées à la décarbonation, donc là, on a plutôt pensé l'évolution autour de l'hydrogène, qui est le sujet du futur, encore un cran au-delà après et avec l'électrification de l'avion. Donc, on est sur des compétences qui sont encore un petit peu, dont l'assiette est encore un petit peu plus étroite. Vous voyez, on est autour de 5 à 8 % des établissements qui expriment ce besoin. Et ce sont quand même des compétences où, à confirmer encore l'an prochain, on voit bien qu'on est vraiment sur un observatoire de ce qui est très, très émergent. Donc, l'année dernière, c'était infinitésimal. Cette année, on est quand même plus à 5, 8 %. Peut-être que l'an prochain, nous confirmerons ce tableau. C'est-à-dire qu'effectivement, les compétences liées à la décarbonation poursuivent, je dirais, leur progression, y compris côté RH. Là encore, ce n'est pas tant en recrutant. En tout cas, il y a un maintien des 3, 4 % d'établissements qui envisagent recruter stricto sensu sur ces compétences de spécialité. Voilà pour, je dirais, le tableau général. On a préféré zoomer tout de suite sur la décarbonation et l'électrification de l'aéronef. Et je vous propose de poursuivre ce tableau pour s'intéresser, du coup, si on reprend un recul à l'échelle la plus granulaire, celle des compétences, quel est le top 10 des besoins en compétences à 12, 36 mois ? Eh bien, ce top 10, il est assez stable par rapport à l'an passé. On va le balayer de façon assez logique. Lorsqu'on raisonne en top, c'est-à-dire quels sont les besoins les plus exprimés par l'ensemble de la filière, eh bien, on retrouve dans un top 10 les compétences les plus transversales. Donc, il y a un effet, si vous voulez, d'assiette dans ce classement qui explique les raisons pour lesquelles nous avons beaucoup de choses autour de la RSE, du management, du commercial. Et donc, il y a deux compétences plus techniques, cœur de métier, je dirais, industrielles qui apparaissent, qui l'ont toujours été et qui se maintiennent. Tout ce qui est autour de l'usinage, avec un tiers des établissements, et autour des capteurs et objets connectés, les thématiques du numérique sont chaque année très élevées dans ce top des besoins en compétences. Alors, si on le regarde en dynamique, il y a deux thèmes, deux compétences qui ont vraiment extrêmement monté cette année. Vous les voyez apparaître ici. En tête de classement, arrive en tête de classement un item qui gagne huit places. L'attention portée aux relations clients-fournisseurs. Donc, évidemment, là, on est dans la logique, c'était le point qu'évoquait la question tout à l'heure, autour de l'enjeu de la sécurisation des approvisionnements. Eh bien, la sécurisation des approvisionnements est évidemment une priorité stratégique et elle n'est pas simple dans les négociations, et vous le savez, dans le projet avec l'UIMM national sur les compétences critiques de la métallurgie, ça apparaissait déjà, cette difficulté du métier des achats qui, cette année, est confirmée dans sa sensibilité. Donc, la compétence relations clients-fournisseurs apparaît très haut, plus 10 points. De la même façon, un autre item a fortement progressé, a pris cette fois-ci 11 places, également sur fond gris, c'est la communication digitale. On va y revenir, tout l'enjeu de la marque employeur, de la e-réputation et du marketing de l'offre. Eh bien, autour de cela, on a deux dynamiques du secteur que vous connaissez bien, à la fois ce que nous avons évoqué sur la difficulté à recruter, fidéliser, donc la marque employeur est très importante, y compris autour des thèmes RSE qui apparaissent en deuxième et troisième position. Et puis, il y a tout l'enjeu de l'aérobasting, des sujets environnementaux qui se retrouvent dans la gestion de la communication digitale. Donc, c'est le thème qui prend plus 20 points de pourcentage. 11 places. Là où les items sur la RSE, l'écologie industrielle des sites, restent en tête de classement, ça l'était déjà l'an passé, en lien avec toutes les problématiques de transition écologique, et notamment la RSE a gagné encore trois places. Sur les besoins à couvrir, si on regarde la partie bleu canard de nos graphiques, eh bien, vous voyez que c'est en matière d'écologie industrielle des sites, installation et process que les besoins à couvrir sont les… qu'on a le plus d'établissements, un tiers des établissements nous disent avoir encore des besoins à couvrir en ces domaines. Et de façon logique, il y a un seul item qui perd réellement de la place et qui a perdu neuf places, ce sont les nouveaux modes de management. Là aussi, c'est un effet conjoncturel, puisque tout ce qui était autour du télétravail, était une thématique vive dans sa mise en œuvre post-Covid, et donc c'est assez logique que cet item soit cette année dépriorisé. En termes de formation ou de recrutement, les intentions de recrutement par domaine de spécialité, je dirais, sont assez étonnantes. Quand on a sorti les chiffres, on s'est dit, bon, on a dû faire une erreur d'exploitation, c'est que cette année, les volumes de recrutement sont beaucoup plus faibles. On est, vous voyez, quand on s'intéresse au top des compétences dans lesquelles les entreprises expriment des besoins, on est sur 5, 6 % d'établissements exprimant un besoin de recrutement dans cette compétence. On va le garder de côté et on ira voir dans la suite de l'analyse les raisons pour lesquelles c'est un peu plus bas que l'an passé, là où les besoins en formation sont très proches et restent autour, donc en top, tout ce qui est autour de l'amélioration continue, l'agilité, la flexibilité. Tout ça, ça renvoie aux thématiques stratégiques évoquées par Isaac tout à l'heure et évidemment, toutes les thématiques autour de la transition environnementale, notamment la décarbonation, sont en très bonne place dans les besoins de formation. Ça, c'est pour l'outil de formation. Alors, zoomons pour essayer de comprendre notre sujet. Pourquoi a-t-on si peu d'établissements qui nous disent vouloir recruter de façon spécifique dans les domaines suivis par notre observatoire ? Eh bien, le premier constat, si on s'intéresse au tableau, vous voyez des huit compétences de la mécanique, si on prend par exemple la ligne des matériaux métalliques, eh bien, on constate par rapport à l'an passé une très forte progression du besoin déjà couvert par rapport au besoin bleu qui reste à couvrir. Eh bien, tout simplement, on retrouve cette situation pour la fabrication additive et plus largement sur ces items, c'est-à-dire qu'on peut constater et conclure avec un bon degré de concordance sur le fait qu'entre l'année dernière et cette année, les entreprises ont répondu et ont réussi un certain nombre de recrutements. Donc, il y a eu du succès en recrutement sur ces compétences qui explique qu'aujourd'hui, elles couvrent mieux leurs besoins et expriment donc moins de besoins de recrutement dans ces compétences spécialisées. Ce, d'autant plus qu'elles sont très au fait aussi des contraintes de vivier et peut-être qu'elles intègrent aussi ces contraintes de vivier en se disant « ben là, on a réussi à trouver le a minima ce qui nous était nécessaire ». On pense plutôt, pour le reste des besoins, recourir à la sous-traitance en bleu clair sur la droite du graphique. Une compétence est très différente en ce domaine, ce sont les nouveaux traitements de surface. Face à l'arrivée, l'échéance de calendrier de REACH, eh bien là, les établissements, un quart des établissements nous disent « on n'a pas fini de couvrir et qu'on a nos besoins, il est urgent qu'on y procède ». Et donc, il y a une petite exception côté REACH. Poursuivons avec les compétences numériques. Donc, dans les compétences numériques, on a le même phénomène, c'est-à-dire notamment dans la cyber, qui était l'un des thèmes forts sur lesquels l'ensemble des collectifs de la filière et entreprise ont mis l'accent cette année. On voit que c'est avec succès, puisque les besoins… Alors, si le besoin ne faiblit pas, on a toujours 30 % des établissements qui expriment un besoin en ce domaine, 14 % ne l'ont pas couvert. Mais on voit que la proportion par rapport à l'an passé des entreprises qui l'ont couvert a vraiment très fortement augmenté, ce qui est une bonne nouvelle. Alors, si on prend ces vignettes, je dirais, ces diapositives et qu'on les met en vignettes justement pour comparer 2022 à 2023, le point clé, vous avez la mécanique d'abord, puis les compétences numériques en dessous. Le point clé, vous voyez, 2022, on avait énormément d'expressions d'intentions de recrutement dans ces compétences spécialisées. Ce que nous ne retrouvons plus cette année, nous ne le retrouvons plus parce que la partie grise des besoins déjà couverts a progressé. Donc, des recrutements étaient réalisés et on retrouve le même phénomène en dessous, non pas sur le recrutement, mais sur les besoins en formation. Vous voyez sur la vignette de gauche, effectivement, on était sur du bleu. J'ai des besoins à couvrir dans les compétences numériques. J'ai l'intention d'y répondre par de la formation. On voit que ce besoin de formation a faibli en 2023 parce que réussite, je dirais, de ces formations l'an passé et le besoin restant à couvrir est nettement moins important que l'an passé. Dans le domaine des compétences système, eh bien là, on ne retrouve pas la dynamique que je viens de vous exprimer. Des choses avancent, mais globalement, on a presque la même diapositive que l'an passé, c'est-à-dire des besoins, notamment en intégration système, en traitement et valorisation des données, en nouveau langage de programmation et de simulation qui, pour l'essentiel, restent à couvrir. Si on compare du coup… Oui, pardon. Et également… Oui, ne bouge plus. Merci. De même, pour ce qui concerne l'item qui était en forte progression tout à l'heure, donc sur la relation client-fournisseur, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est toujours la moitié des établissements qui expriment un besoin en compétence dans ce domaine, que pour l'essentiel, elles n'ont pas attendu de sentir que le besoin montait, elles ont répondu pour partie à ce besoin qui est beaucoup mieux couvert que l'an passé. La communication digitale augmente également et là, en matière de communication digitale, elles envisagent notamment de recourir davantage à du conseil externe pour l'année qui vient ou pour les deux, trois ans qui viennent. Ainsi, quand on compare sous la forme de vignettes 2022 à 2023, vous voyez que la vignette des compétences système se ressemble. Les compétences, le besoin augmente en volume, la partie gauche, mais toujours aussi peu couvert. Mais les réponses des établissements semblent très proches à celles de l'an passé. Et pareil, en matière de compétences très sensibles aujourd'hui sur les achats, la gestion des approvisionnements et donc la communication digitale, où les entreprises se mobilisent, mais continuent à exprimer un certain nombre de besoins avec quelques recrutements et surtout du conseil. Alors, dernier point d'ouverture, je dirais, avant de conclure, si on change un tout petit peu de scope, on n'est plus sur les compétences uniquement montantes, mais sur les intentions de recrutement. Et là, davantage, les établissements nous ont répondu sur l'ensemble des recrutements, même cœur de métier. Là, cette fois-ci, on voit que la mécanique, je dirais de façon cohérente avec l'état des lieux présenté tout à l'heure par Isaac, les intentions de recrutement sont encore fortes pour cette année. 40 % des établissements expriment des intentions de recrutement, notamment dans le domaine mécanique, suit à 23 % le numérique et le management. Quand on regarde en transversal comment, sous quelle forme, les entreprises souhaitent-elles répondre à leurs besoins ? Eh bien, on a toutes les couleurs, c'est-à-dire à la fois, comme souvent, le recours à l'alternance reste très fort en vert clair, des recrutements de juniors en vert moyen, mais aussi, et depuis plusieurs années, de forts recrutements, des intentions de recruter des profils seniors expérimentés. Pour la première fois depuis trois ans, on a, du côté des compétences mécaniques, une émergence, c'est-à-dire qu'11 % des établissements, alors est-ce que c'est la force des dispositifs transco et d'un certain nombre de choses mises en place ? Pour la première fois, 11 % des établissements expriment l'intention de recourir à des profils en reconversion, de compétences de collaborateurs en reconversion, pour répondre à leurs besoins en mécanique. Et deuxième petite émergence, là aussi nouvelle et qui sera à conforter l'an prochain, au regard de leurs besoins en compétences numériques, un certain nombre d'établissements, et notamment les start-up, notamment les TPE, expriment pour la première fois aussi qu'elles envisagent pour 5 % de l'ensemble, pas 5 % des TPE, 5 % de l'ensemble des établissements positionnés sur l'aéronautique et spatiale en Occitanie, envisager de recourir au groupement d'employeurs, au partage de salariés ou auprès de main-d'œuvre entre établissements. Donc ça, c'est également des choses que vous poussez depuis des années, qui pour le moment n'émergeaient pas, je dirais, dans les statistiques. Donc pour la première fois, on a également cette émergence. Et pour conclure, et vous laisser un petit peu de temps, je rappelle juste les points clés de ce diagnostic, alors un petit peu rédigé, désolé pour la forme, mais comme ça vous aurez tout dans la présentation. Donc les besoins, évidemment, les établissements, les entreprises, réagissent très fortement à cette conjoncture inédite, par la violence des chocs qu'il faut absorber. La décarbonation est très en haut. Les enjeux de transition écologique tiennent le haut du pavé en matière d'expression des besoins en recrutement. Notamment, il y a vraiment une urgence sur la question de REACH, ce côté traitement de surface, où les besoins restants à couvrir sont très élevés. On a une forte poussée des besoins en compétences achat, gestion de la relation client-fournisseur en lien avec les problématiques d'Appro. Une forte poussée également des enjeux de communication digitale, à la fois en interne et en formation, mais aussi en recours à des prestataires externes. Les besoins en compétences numériques se maintiennent en bonne place, ce qui est autour des capteurs, la continuité numérique, client-fournisseur ou à l'intérieur même de l'entreprise. La sous-traitance reste en bonne place, ce qui témoigne effectivement de la bonne santé économique du secteur, en tout cas de l'essentiel, de la majorité des établissements du bassin. Les domaines d'efforts de l'an passé sont pour partie couronnés d'effets positifs et sont nettement perceptibles. Des recrutements sont intervenus dans les compétences spécialisées, notamment en mécanique, de la fabrication additive, des matériaux métalliques innovants ou du contrôle non destructif, sont intervenus en formation dans le domaine des systèmes. Les besoins en formation numérique également se sont réalisés, ils se prolongent cette année par des besoins en conseil. La cyber a notamment fortement progressé dans les établissements, reste évidemment un certain nombre de besoins à couvrir. On a pour cette année trois phénomènes en émergence, du côté de l'avion du futur, ou de l'innovation en tout cas, autour des compétences électriques, électroniques et systèmes, mais aussi hydrauliques de façon plus émergente, qui sont en croissance. Du côté des recrutements, comme on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre d'établissements envisagent de recourir à la reconversion professionnelle, et puis nos TPE, voire start-up, au partage salarial et au prédomain d'œuvre pour répondre à leurs besoins en compétences vraiment extrêmement pointues, des compétences numériques. Voilà pour les points clés de 2023. C'est l'essentiel, je dirais, des éléments, des enseignements de cette vague. Et voilà, on est un petit peu désolés parce que pour aller bien comprendre ce qui se passe, il faut vraiment aller dans la finesse. Donc, on est très conscients avec Isaac. Voilà, on a mis des diapositives un petit peu techniques. Vous pourrez tout retrouver avec les commentaires, du coup, dans le rapport qui sera mis en ligne sous 15 jours. Peut-être même moins, peut-être une semaine. Oui, assez rapidement. Merci. Merci, Marie-Laetitia, pour cette présentation. Alors, maintenant, c'est le temps d'échange. Donc, si vous avez des questions, remarques ou commentaires, vous voulez apporter des compléments aussi à ce qui a été dit, la parole est à vous. Vous pouvez librement poser vos questions dans le chat. Alors, il y avait une question sur la cyber, mais la réponse a été apportée. C'était avant la slide qui faisait un zoom spécifique sur cette thématique. J'ai une autre question. Quelles sont les attentes en termes de profils internationaux sur le territoire ? Est-ce que c'est un point qui a été abordé lors de cette étude ? Oui, je veux bien que tu remettes. Alors, c'est en commercial. C'est le troisième item. Voilà. Sur l'internationalisation et l'export, vous voyez, effectivement, un quart des établissements expriment un besoin dans ses compétences. Et seulement 10 % soulignent qu'ils n'ont pas encore répondu à ce besoin, qu'ils n'ont pas couvert ce besoin dans ce domaine. Globalement, c'est très stable par rapport aux deux exercices précédents. C'est vrai qu'on n'a pas de questions plus spécifiques que ces éléments-là sur cet item qui, jusqu'alors, ne ressort pas pleinement. au regard des autres problématiques tellement vives, que ça éclipse un tout petit peu cette thématique qui reste indispensable. Pour l'instant, non. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On a un petit peu de temps. On pourra même potentiellement déborder juste après 11 heures. Donc, la parole est vraiment à vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Ou alors, c'est que la présentation a été extrêmement claire. Oui, ou un peu touffu aussi. Mais c'était pour vous restituer le maximum de choses. Ce qui est intéressant vraiment pour ceux qui sont vraiment en RH et auprès des organismes de formation, c'est de comparer les trois rapports. Il y a assez rarement une intensité telle sur un secteur entre une crise d'une ampleur inédite, puis un retournement, une nouvelle croissance, et puis une crise énergétique, enfin, qui bouleverse les modèles économiques. C'est quand même impressionnant. Et du coup, c'est vrai que c'est une grande chance que l'Observatoire ait été décidé avant. Évidemment, sans lien avec, sans avoir anticipé ces chocs. Mais ça permet de voir quand même de belles choses. Pour quelqu'un a levé la main, malheureusement, on ne peut pas donner la parole. Si vous avez une question, il faut vraiment l'écrire dans le chat. C'est la règle du jeu qu'on a établie sur ce webinaire. Donc, la personne qui a levé la main… Ah, voilà, j'ai une question qui arrive. J'ai des questions qui arrivent. Ça y est, ça arrive, ça arrive. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les compétences RSE ? Alors, sur les compétences RSE, je crois qu'elles sont en annexe. Voilà, exactement. Donc, on avait clivé, c'est pour ça qu'il faut lire la parenthèse, effectivement, pour bien interpréter ces modalités. On avait de façon un petit peu volontaire, séparé, quoi, séparé, essayer d'organiser tout ce qui est autour de l'interne, l'employabilité, santé-sécurité, la non-discrimination, l'éthique, dans la modalité RSE au sens, je dirais, pour lui donner un thème qui est celui-là. Donc, effectivement, autour déjà de ce qui se vit dans l'entreprise, donc une thématique qui est forte, vous le voyez ici à l'écran, qui exige de la part d'un certain nombre d'établissements de renforcer la formation pour leurs collaborateurs, un quart de besoin qui reste à couvrir. Donc, on avait distingué cet item plus interne à l'entreprise de la question, justement, de l'écologie industrielle au sens plus technique, de la performance énergétique, de la maîtrise des impacts environnementaux, des procédés, vraiment les sujets autour de la valorisation, de la décarbonation. Et donc, là, vous voyez que c'est vraiment un item où un tiers des établissements nous disent avoir des besoins à couvrir. Alors, pour aller un petit peu plus loin, pour travailler ces problématiques avec différents secteurs, on a vraiment affaire à une difficulté en termes de vivier, parce que les établissements, notamment d'écoles d'ingénieurs, ont assez peu formé. Il y a une extrême tension sur les ressources, beaucoup de démarchages autour de cela, parce que ce sont des compétences qui nécessitent une bonne compréhension des problématiques du secteur, redoubler d'une compétence extrêmement pointue. Faire un bilan plus carbone, en fait, intelligemment fait, ce n'est pas si simple. Pouvoir remonter, mettre en place vraiment des choses de progrès. Et donc, c'est en lien aussi avec tout ce qui est la DPEF, l'arrivée prochaine de la CSRD, donc pour ce qui est le reporting extra-financier, qui oblige les ETI et les grands groupes à prendre des engagements de réduction de leurs impacts, notamment au carbone, mais plus largement environnementaux. Et pour cela, il faut mettre en place des mesures, des approches techniques. Donc, on le voit et ce n'est pas étonnant que le besoin en conseil externe soit fort. 19% expriment un besoin en conseil externe. Tout ce qui est éco-conception des produits, utilisation des matériaux, là, on est plus sur des problématiques industrielles, je dirais, que vous avez pris en charge dans vos établissements depuis quelques années, mais ça ne reste pas simple, notamment pour les nouveaux produits où l'éco-conception, je dirais, est consubstantielle de l'innovation désormais. Merci. Est-ce que vous avez des précisions sur les niveaux de compétences attendues, par exemple pour la mécanique, entre BACO, BTS, ingénieurs ? Alors, l'année dernière, Isaac, est-ce que tu te souviens si cette année, effectivement, on a aussi remis la question sur les profils en termes de niveau, parce qu'on ne l'a pas exploité, donc je me demande si on ne l'avait pas masqué cette année ? Oui, effectivement, elle était masquée. Elle était masquée cette année parce qu'on a voulu accentuer le zoom sur la décarbonation et l'électrification, hydrogène, électrification. C'est un point qu'on pourra remettre peut-être pour la dernière vague de l'année prochaine. Effectivement, on a la possibilité sur chaque domaine d'exprimer, donc le domaine par exemple mécanique, les profils envisagés en termes de recrusement. Donc, désolé pour cette année, on ne l'a pas fait. C'est ça, Isaac ? Oui, on a une slide dans le rapport sur l'évaluation de l'offre de formation, la justesse de l'offre de formation en région, mais il n'y a pas d'informations sur le niveau, en tout cas pas à l'échelle BTS, IUT, ou pas ce grain-là. La petite difficulté, et c'est pour ça qu'on l'avait fait une année, on l'avait suspendue, comme l'Observatoire est vraiment sur les compétences montantes et qu'on n'est pas, je dirais presque sur cette thématique, on n'est presque pas suffisamment sur le cœur de métier. Du coup, on ne savait pas bien la qualité de la réponse de nos établissements, mais on va essayer de retravailler ce point pour la vague de l'an prochain. Deux dernières questions, pour le coup, ça s'est bien accéléré, j'ai pas mal de questions et on va respecter un peu le planning. Les questions qui ont été posées se sont renvoyées à Marie-Laetitia et à Isaac qui pourront après apporter des réponses, donc n'ayez crainte. J'ai deux dernières questions. Est-ce que vous avez évoqué la question d'une compétence liée à l'obsolescence ? Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît ? Eh bien, nous ne pourrons pas aller beaucoup plus loin, malheureusement. Donc, effectivement, ce sont les établissements qui sont positionnés sur la chaîne de valeur, c'est la diapositive d'après, voilà, exactement, sur tout ce qui est essais et contrôles, qui ont exprimé l'existence dans leurs priorités, dans leurs enjeux RH, de mieux accompagner les compétences en obsolescence. Là aussi, en fait, on n'a pas de précision. Peut-être qu'on pourra faire un zoom ou leur s'y mener quelques entretiens qualitatifs, peut-être sur ce point. Oui, parce qu'en fait, on essaie de garder un questionnaire qui soit faisable en 15-20 minutes. Donc, effectivement, on ne peut pas non plus additionner les questions, mais un point de vue qualitatif là-dessus serait bienvenu, effectivement. Dernière question. Dernière question. Est-ce que vous avez des données en termes de volume par bassin d'emploi plutôt que pourcentage ? Eh bien, c'est la vraie limite, la frustration de cet observatoire. C'est la raison pour laquelle je l'ai vraiment précisé. Effectivement, nous sommes en pourcentage d'établissements exprimant un besoin, ce qui complique un tout petit peu la lisibilité. Et pour réaliser, en fait, une évaluation en volume, il faut mettre en place, en fait, une méthode complémentaire. C'est un petit modèle parce que vous le concevez bien. Il faut prendre en compte, en fait, tous les flux, entrées, sorties, mobilité interne pour pouvoir traduire, en fait, vraiment en volumétrie. Et donc, à ce stade, l'observatoire n'a pas mis en place, voilà, cette approche complémentaire de la modélisation RH et prospective pour pouvoir vraiment formuler de façon précise les volumes d'emplois concernés. Et puis, souvent, ces compétences, elles sont, voilà, les salariés, les collaborateurs sont multi-compétences. Donc, il y a toute la question. Et comme on voit que la polyvalence se développe beaucoup, voilà, il faudrait affiner vraiment un modèle pour pouvoir estimer en volumétrie très précise à l'échelle du bassin les besoins. Et une dernière question, remarque, qui va nous servir de conclusion et de transition, je pense, c'est est-ce que vous avez une veille et vision prospective des besoins en compétences pour 2030 ? Alors, non, toutes les compétences sont exprimées à un horizon de trois ans. Et c'est vraiment une volonté de l'observatoire de se limiter, car on sait que c'est un parti pris, on va dire, méthodologique, car l'expression des besoins à moyen, long terme, me paraît assez difficile, en fait, à capter. C'est-ce que tu veux compléter ? Oui, exactement. En fait, là encore, c'est une question méthodologique. C'est que quand vous allez vers l'entreprise, je dirais, en face à face avec un questionnaire, elle est quand même les pieds et les mains dans son activité du quotidien. Donc, déjà, la projeter à 12-36 mois, ce n'est pas simple, lorsqu'on est sur des phénomènes très innovants. Donc, quand on l'interroge en termes de cohérence de dispositif sur les besoins qu'elle ressent aujourd'hui, elle est prise quand même dans le flot de son activité. Elle se projette un petit peu, mais pas trop, trop loin. Si vous voulez exprimer et travailler les besoins à 2030 sur des choses très émergentes, en fait, il faut un autre dispositif. Et ce n'est pas forcément les mêmes personnes, y compris mettre des chefs d'atelier en situation prospective pour pouvoir imaginer l'incidence. C'est des choses qu'on fait, je l'ai mené notamment avec, par exemple, le groupe SNCF, Réseau, pour pouvoir mieux travailler avec des personnes qui, quand elles commencent, disent « Mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter ? » Mais les mettre en situation de penser l'évolution des besoins, l'évolution des technos, l'incidence que ça va avoir sur les postes, ce que ça va faire de la productivité, est-ce qu'en fait, c'est d'autres gestes et pouvoir vraiment être en prospective créative. Et du coup, le questionnaire est souvent assez peu adapté, sauf au moment où, justement, ce travail a été suffisamment mené, où les entreprises sont maintenant au fait des évolutions, et là où elles arrivent à formuler de façon directe le besoin. Mais sinon, elles sont un petit peu… Voilà, elles sont mises en difficulté, parce que ce n'est pas leur métier que d'anticiper, je dirais, les besoins à 10 ans, au sens formuler le besoin. Et le questionnaire devrait, à ce moment-là, être plus par question ouvert. On a essayé de faire au maximum, en fait, quand même, sur ces points-là, puisque vous avez vu que toutes les compétences émergentes de l'albion électrique et hydrogène ont quand même, disent-ils, un certain nombre de choses sur ce que nous savons être le besoin de demain. Donc, voilà, modulo ce point, on pousse au maximum les choses dans le dispositif pour que ce soit cohérent avec, je dirais, la légitimité des entreprises à être en capacité de répondre et du coup avoir des réponses qui sont fiables sur les thématiques. L'enquête que vous avez menée est très complémentaire des travaux que nous menons, nous, en parallèle, puisque nous, par contre, on se positionne sur l'horizon 2030 et même après dans la captation de signaux faibles. Je rappelle, au travers des deux diagnostics que nous menons actuellement et qui vont se conclure en mai autour de l'AMI compétence et métiers d'avenir, on regarde quels sont les besoins de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine besoin en nouveaux métiers, besoin en nouvelles compétences, en nouveaux savoir-faire à horizon 10 ans et au-delà. Et on complète ceci avec une cartographie des formations disponibles sur le territoire avec l'idée de vérifier s'il n'y a pas des besoins à moyen et long terme des industriels qui ne seraient pas adressés aujourd'hui ou peu adressés par des solutions de formation et donc parce qu'il est temps aujourd'hui de construire des parcours adaptés qui pourront répondre aux besoins de la filière au-delà de cette échéance-là. Donc, votre étude s'inscrit dans notre échelle de temps et s'inscrit dans nos réflexions au tout début, à court terme, mais elle va nous servir aussi comme point de départ et donc nos outils sont extrêmement complémentaires et on pourra, par rapport à la question qui a été posée sur l'horizon 2030, on pourra y apporter une réponse, nous, dans quelques semaines. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci Isaac, merci Marie-Laëtitia, je vous transfère un petit commentaire qui va vous faire plaisir. Merci, présentation éclairante. Voilà. Merci à tous les participants d'avoir participé de manière aussi nombreuse d'ailleurs. Ça montre aussi tous les enjeux de ce sujet-là. On le voit, on arrive à mobiliser pas mal de personnes sur la thématique des compétences. C'est bien que c'est une thématique qui interroge et qui interpelle. Merci à toutes et tous. Bonne journée, bonne continuation. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.